Je ne sais même pas si ce design pattern mérite une vidéo, tellement il est simple. Mais comme c'est un des plus puissants que j'utilise tous les jours, que ce soit en tant que formateur ou tech lead, eh bien je pense qu'il mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Si vous ne le savez pas, je suis en train de créer une série de 23 vidéos sur les designs patterns pour les développeurs front-end. Et dans cette série de vidéos, je vous explique comment fonctionne le design pattern, quand et comment l'implémenter, mais surtout mon expérience avec ces designs patterns sur du code en production. Le problème, c'est que nous arrivons maintenant au design pattern façade, qui est tellement simple qu'on se demande comment on pourrait faire une vidéo là-dessus. En effet, la définition officielle d'une façade, ça va être simplement de positionner une classe qui va servir à cacher la misère qu'il y a en dessous pour un client donné. Quand on parle de client, on parle bien sûr de consommateur du code, on ne parle pas de gens qui sortent leur carte bleue. Donc si la façade est simplement un cache-misère, eh bien à priori, rien d'impressionnant. Pourtant, quand j'étais formateur et que je devais aller en entreprise, où j'ai découvert parfois le jour même la problématique exacte du client, eh bien il fallait que j'ai des réponses à donner comme ça, quasiment à la voler. Et le façade pattern m'aidait beaucoup, puisque même si le client a 30 ans de code spaghetti derrière, eh bien la façade vous permet toujours de vous en sortir et de proposer une solution technique viable et efficace à votre client. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment j'utilise le design pattern façade dans mes projets angulars en production, que ce soit pour un petit projet personnel ou pour le projet d'un client avec plus de 100 ingénieurs. Et pour vous aider au maximum, eh bien la vidéo va être structurée de la manière suivante. D'abord, on va répondre à trois questions habituelles sur le design pattern façade. Ensuite, on verra concrètement dans le code comment j'utilise le design pattern façade sur un projet angular. Et enfin, on verra trois erreurs de débutants que vous devez absolument éviter de faire si vous voulez utiliser une façade dans vos projets. Première question importante, qu'est-ce qu'une façade exactement et quel est l'enjeu réel qu'il y a derrière ? En effet, a priori, le façade pattern consiste simplement à créer une nouvelle classe et à cacher la misère derrière. Donc je me rappelle quand j'étais à la fac et que j'avais entendu pour la première fois parler de la façade, eh bien je trouvais ça un petit peu ridicule et je me demandais si vraiment quelqu'un avait écrit une documentation sur le sujet. Et effectivement, il y a bien une documentation qui existe sur le façade pattern puisque c'est un des 23 dizaines patterns qui a été recensé par le Gang of Four en 1994. Ce que vous devez comprendre, c'est que la façade va avoir pour objectif de poser le cache-misère, mais qu'on appelle en informatique une abstraction. Et son rôle va être de simplifier la vie au client. Imaginez la situation suivante. Vous allez à l'aéroport et il n'y a pas de façade pattern qui a été mis en place. Donc quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez aller voir le pilote pour vous assurer qu'il a bien son permis de décoller. Vous devez aussi aller voir les gens qui mettent l'essence dans l'avion pour être sûr qu'ils ont mis le bon stock d'essence pour pouvoir faire tout le trajet, que c'est le bon type de kérosène, etc. Et puis vous devez aussi aller inspecter l'avion, voir que ça a été nettoyé entre deux vols pour que les nouveaux passagers puissent arriver. Bref, je vous passe les détails, mais imaginez que lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous deviez interagir avec tous les gens qui permettent à un avion de décoller. Ce serait absolument infernal. Donc les aéroports, comme énormément de choses dans notre société, ont positionné des abstractions qui agissent comme des façades pour que la vie soit plus simple pour le client. Donc quand vous allez à l'aéroport, vous achetez juste votre billet d'avion et ensuite vous suivez un espèce de parcours qui fait qu'en bout de fil, vous arrivez dans un avion qui décolle et atterrit au bon endroit. Et donc vous pouvez répéter cette analogie pour beaucoup de choses, comme retirer de l'argent à un distributeur ou encore tourner la manette de votre robinet pour avoir de l'eau qui coule. Vous n'avez pas besoin derrière d'équilibrer la pression ou de savoir s'il y a de l'eau dans le château d'eau qui alimente votre commune. Et donc tout l'enjeu du design pattern façade, c'est ça. Ne le voyez pas comme un cache-misère comme ça qu'on positionne n'importe comment. C'est une classe dont le rôle va être de positionner le bon niveau d'abstraction pour un client donné. Si vous positionnez zéro abstraction dans votre code, eh bien vous allez passer votre temps à manipuler des gisons, des datas, sans savoir ce que fait réellement votre logiciel. Et si vous avez trop d'abstraction, vous allez utiliser des objets tellement haut niveau que vous n'aurez jamais la main sur des détails que vous avez besoin d'implémenter. et la moindre modification dans le code pourra devenir un enfer puisqu'il faudra percer l'abstraction pour descendre en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, positionner des abstractions, c'est l'enjeu de la façade, mais c'est aussi extrêmement subtil et c'est un des enjeux majeurs dans l'informatique. Donc tout ça pour vous dire que, oui, ça mérite une vidéo, le design pattern façade. Question numéro 2, comment est-ce que je sais, en tant que développeur, quand est-ce qu'il est temps d'implémenter une façade ? En effet, le plus gros problème des designs patterns est de savoir quand c'est le bon moment de les implémenter. Généralement, quand vous apprenez un design pattern, vous avez l'impression d'avoir découvert la lumière et vous vous mettez à l'implémenter trois fois par jour. Et effectivement, c'est entre guillemets normal puisque si vous demandez autour de vous quand est-ce qu'on doit implémenter tel ou tel design pattern, la réponse sera toujours la même, c'est ça dépend. Et donc ça, c'est effectivement une réponse intelligente, il faut toujours calibrer la solution par rapport au problème. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand on est débutant, on a besoin de réponses claires et efficaces. Donc ça dépend, ça ne rentre pas dans cette catégorie. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer de détecter des cas où la façade pattern serait méritée. Et il y en a notamment quatre. Premièrement, ça va être est-ce que vous interagissez avec une librairie externe qui est particulièrement pénible à utiliser ? Prenons l'exemple de D3JS qui va permettre de créer des graphes de manière extrêmement modulaire, personnalisée et puissante, mais qui est un petit peu bas niveau. Et interagir avec ça dans votre code, vous vous retrouvez à être couplé avec plein de détails d'implémentation de D3JS. Donc si vos traitements sont extrêmement lourds, vous pouvez envisager de mettre en place une façade pour ce genre de librairie. Votre code va interagir avec la façade pour alléger le code de votre projet qui est le code client de D3JS. Deuxième intuition que vous pouvez avoir par rapport à la façade, c'est si le code que vous implémentez est tout de suite couplé avec tout un tas de bordel derrière qui est le code existant, le code legacy dans la plupart des cas. Et bien, vous pouvez envisager de positionner une façade par rapport à ce code legacy. Comme ça, le code que vous ajoutez va interagir uniquement avec la façade plutôt que de rajouter une spaghetti dans le plat. Troisième intuition que vous pouvez avoir, c'est si vous avez un gros refactoring sur une partie de votre projet qui doit démarrer bientôt. Et bien, vous pouvez positionner une façade devant pour que le code client interagisse avec la façade et que vous, dans l'arrière boutique, vous puissiez refactoriser petit à petit le code legacy jusqu'à l'avoir complètement avalé. Et ensuite, éventuellement, débouchonner la façade pour que votre code client interagisse avec le code que vous avez refactorisé. Cette technique porte le nom de Strangler Pattern, c'est-à-dire on étrangle le code legacy grâce à une façade jusqu'à le tuer complètement. Ça n'est pas un D23 Design Pattern, mais c'est un pattern quand même. Et quatrième intuition que vous pouvez avoir par rapport à la façade pattern, c'est si vous ajoutez du code qui est absolument intestable. Par exemple, un composant web sur lequel vous ne pouvez pas écrire un seul test unitaire tellement c'est le bazar. Et bien, vous pouvez positionner une façade pour ce composant, mettre tous les éléments avec lesquels il interagit derrière la façade et ensuite, vous pourrez beaucoup plus facilement mettre en place des tests unitaires puisque vous n'aurez qu'une façade à moquer pour écrire des tests sur ce composant. Donc, comme pour les codes smell pour un refactoring, et bien, ici, vous avez quatre intuitions qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour savoir s'il est temps ou non d'implémenter une façade. Troisième question, c'est comment est-ce que j'implémente le Design Pattern façade maintenant que je pense à peu près en avoir besoin ? Et bien, sachez que ce Design Pattern est extrêmement simple à mettre en place. Premièrement, vous devez identifier le paquet de bordel que vous voulez cacher. Donc, que ce soit une librairie comme on l'a vu avec des 3JS ou un paquet de code legacy très embêtant avec lequel vous ne voulez pas être couplé. Une fois que vous avez identifié ce code en bazar, et bien, vous devez passer de l'autre côté et identifier le code client qui doit interagir avec ce bazar. Par exemple, vous êtes chargé de créer une nouvelle page dans une application web et vous allez devoir interagir avec un paquet de bordel. Et bien, dans ce cas, votre client, ça va être cette nouvelle page et le bordel en question, c'est ce que vous allez devoir cacher derrière la façade. Troisième étape, vous devez créer la façade en tant que telle. Il ne s'agit rien d'autre que d'une classe ou par exemple un service si vous êtes dans le contexte d'un projet angular et son rôle va être de servir entre guillemets d'esclaves pour le client. C'est-à-dire que vous allez exposer toutes les méthodes du bazar que vous avez derrière, mais uniquement les méthodes qui sont utiles pour le client en question. Et une fois que vous avez positionné cette façade, cette couche d'abstraction, et bien vous allez pouvoir la consommer depuis votre client. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que tout le monde comprend parfaitement la stratégie sur le papier et pourtant dans l'implémentation, on peut voir des choses un petit peu absurdes comme par exemple un composant web qui va consommer une façade et trois autres services. Tout ça n'a absolument pas de sens. Si vous avez positionné une façade, faites en sorte que le code client n'interagisse qu'avec elle. Je parle bien sûr si les trois services supplémentaires en question font partie du bordel en dessous que vous vouliez cacher et qui pourtant remontent toujours à la surface. Dans ce cas, vous avez positionné une sorte de demi-façade, c'est-à-dire que vous n'avez rien positionné du tout, vous avez juste rajouté une spaghettie et de la confusion supplémentaire. Donc soyez très rigoureux sur la frontière que vous positionnez, elle doit être franchie que via la façade. Et en agissant de cette manière, avec une quantité d'efforts qui est assez raisonnable, vous allez tout de suite obtenir dans votre code des gains considérables. Premièrement, le découpling. Vous avez des unités logicielles qui vont pouvoir se concentrer sur une responsabilité précise plutôt que de devoir gérer toute cette interaction avec le bazar en dessous. Deuxièmement, vous allez pouvoir, comme on l'a dit, refactoriser plus facilement. Le périmètre de vos interventions sera beaucoup plus scopé. Et troisièmement, vous améliorez instantanément la testabilité de votre code. Vous pouvez commencer à moquer la façade et écrire des tests unitaires, peu importe que derrière vous ayez 5 ans, 10 ans ou 30 ans de legacy. Maintenant qu'on a cerné le problème, comment est-ce qu'on utilise le design pattern façade sur un vrai projet angular en production ? Eh bien, comme je vous le disais, quand j'étais formateur, j'arrivais sur des projets qui avaient une quantité de legacy qui peut être conséquente. Et donc, qu'est-ce que vous êtes censé faire dans ce cas ? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est simplement aller regarder les composants web, les composants angulars de cette application et identifier dès qu'un composant fait plus de 400 lignes. Si vous avez un composant de 1000 ou 2000 lignes, c'est probablement que vous avez un coupling de ce composant avec tout un tas de choses qui n'ont rien à faire dans la couche de vue de votre projet. Si vous ne le savez pas, la documentation officielle d'Angular recommande un maximum de lignes pour vos composants qui est de 400. Et je dirais même qu'à partir de 200 lignes dans un composant, vous devez commencer à être attentif pour savoir s'il n'y a pas un souci quelque part. Bref, une fois que vous avez identifié ces composants, c'est probablement qu'ils ont beaucoup trop de responsabilités. Ils sont couplés derrière avec le back-end, des services utiles, des entités métiers, un store, des services spécifiques liés au back-end, etc. Et toutes ces responsabilités n'ont absolument rien à faire dans un composant web. En effet, lorsque vous êtes dans un composant web, vous êtes dans la couche de vue de votre projet et donc vos composants doivent être très très simples, voire bêtes. La logique de vue d'un projet, peu importe la complexité qu'il y a derrière, doit pouvoir être comprise par un enfant de 14 ans. Même si vous êtes sur un projet par exemple qui gère des réservations d'avions, ce qui est extrêmement compliqué, eh bien la logique de vue va être très simple. Si vous allez sur un site comme Transavia ou EasyJet, essayez d'identifier la logique de vue. Généralement, c'est très simple. Quand l'utilisateur clique ici, ça doit déclencher tel événement ou quand l'utilisateur passe d'un onglet à l'autre, eh bien il faut griser celui sur lequel il est. C'est ça de la logique de vue. Donc comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Et la responsabilité de vos composants, c'est pas de faire autre chose. Donc ce que je fais généralement dans ce cas-là, en question qui doit être refactorisé. Ensuite, je vais débarrasser le composant de tout ce qui n'est pas de la logique de vue en le passant derrière la façade. Généralement, je mets le nom de la page .façade.typescript pour vraiment communiquer clairement ce que je suis en train de faire. Une fois que vous avez implémenté la façade, vous décrivez toutes les méthodes, les actions que va pouvoir faire l'utilisateur sur cette page au niveau de la façade puisque votre composant va interagir avec. Et ensuite, dans votre composant web qui modélise la page en question, vous allez pouvoir injecter un seul service qui est la façade en question. Et cette façade va vous donner si c'est bien fait exactement ce que vous avez besoin pour implémenter la logique de vue et faire tourner l'interface. Et donc maintenant, peu importe le legacy que vous aviez sur un projet, vous allez pouvoir commencer à implémenter des composants web qui sont découplés du bazar qu'il y a derrière. Vous allez aussi pouvoir refactoriser tout le bazar qu'il y a derrière le composant sans toucher à la vue elle-même. Et puis troisièmement, il vous suffit ici de moquer votre façade et vous pouvez tout de suite commencer à écrire des tests unitaires même s'il n'y en a pas un seul sur le projet sur lequel vous intervenez. Et donc en faisant ça, comme vous le voyez, ça n'est pas très compliqué, eh bien vous pouvez commencer à améliorer grandement la qualité de n'importe quel projet, peu importe la quantité de legacy que vous avez dessus. Et juste avant de passer aux trois erreurs de débutants que vous devez éviter si vous mettez en place une façade dans un projet, eh bien je me présente rapidement puisqu'on est plus de 100 nouveaux développeurs sur la chaîne par jour. Donc je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs de métiers sur les technologies JavaScript. Et mon activité de formateur, eh bien je la faisais à Atos qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire découvrir le code senior, c'est-à-dire le code réel que l'on utilise en entreprise. Et bien loin des tutoriels que vous faites actuellement, slash voiture, slash 1, slash voiture, slash 2, eh bien quand vous allez arriver en entreprise, le niveau de complexité que vous allez devoir gérer avec votre code est bien supérieur à tous les tutoriels que vous pouvez faire. Donc si cette problématique vous intéresse, eh bien vous retrouverez une nouvelle vidéo sur la chaîne chaque semaine dédiée au code senior. Première erreur de débutant quand vous implémentez une façade, ça va être d'appliquer le sandwich anti-pattern. Le sandwich anti-pattern, ça va être de croire que la façade va vous permettre de séparer du bordel généralisé en deux et de servir de façade dans les deux sens. Et c'est un cas qui arrive souvent, même dans des situations professionnelles, où suite à une mauvaise communication ou un manque de compréhension sur le façade pattern, eh bien on va croire que chaque côté du bordel généralisé est en fait le client pour l'autre côté. Autrement dit, on se plante sur le sens d'utilisation de la façade. Mais dans ce cas, votre façade a deux responsabilités différentes et vous allez simplement venir positionner deux tranches de pain de chaque côté du problème. C'est ce que j'appelle le sandwich anti-pattern. Rappelez-vous, quand vous positionnez une façade, vous devez simplifier du bordel que pour un client donné que d'un seul côté de la façade. Si vous cherchez à coordonner des entités différentes, vous êtes probablement en train d'implémenter une sorte de médiator pattern un peu foireux. Et même si ça se ressemble beaucoup, eh bien ça n'est pas la même chose. Et si vous confondez un petit peu les deux entre la façade et le médiator, généralement je me pose deux questions pour enlever toute ambiguïté. La façade pattern va être unilatérale, c'est-à-dire que la communication va aller que dans un sens vers le client. À aucun moment, la façade va avoir pour rôle de venir augmenter ou modifier le fonctionnement du bordel généralisé que vous avez derrière. Dans le médiator pattern, la communication est bilatérale. Deuxièmement, le façade pattern n'ajoute absolument aucune fonctionnalité à votre projet. Il vient simplement réexposer à un plus haut niveau des méthodes existantes. Dans le médiator pattern, vous pouvez avoir une modification ou un enrichissement du comportement. Bref, retenez que la façade n'a qu'une seule responsabilité, simplifier du code pour un client donné. Si vous le faites dans les deux sens, vous avez un sandwich. Erreur numéro 2 de débutant quand on implémente le façade design pattern, ça va être ce que j'appelle le façadezilla anti-pattern. C'est-à-dire que vous allez commencer à créer une façade qui cache de plus en plus de choses puisque dès que vous allez voir un petit pâté de spaghetti, vous allez tenter de le mettre derrière votre façade. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de créer une façade géante dont le rôle va être de cacher la totalité du bazar que vous avez. Mais ça n'est pas ça le rôle d'une façade. Le rôle d'une façade, c'est simplement de répondre aux besoins du client et c'est tout. Le rôle d'une façade, ça n'est pas de cacher du bazar en soi et de faire remonter tout ce que peut faire le bazar que vous avez au niveau de la façade. Son rôle est de simplifier la vie pour votre client et uniquement ça. Donc, quand je positionne une façade dans mes projets angulars, eh bien, mon seul but, ça va être de simplifier le code de mes composants et que la façade fasse remonter du bordel qu'on a en dessous uniquement les éléments qu'il y a besoin pour faire tourner la couche de vue et les composants web. Et si je me mets à essayer de remonter tout ce que peut faire le bazar généralisé qu'il y a derrière, eh bien, je vais simplement créer une façade ZILA. Et si vous commencez à avoir une façade ZILA dans votre projet, eh bien, généralement, il y a deux raisons. C'est-à-dire que votre code client a tellement de responsabilités qu'il est trop gourmand sur la façade. Ou alors, deuxièmement, c'est que votre code derrière est tellement mal conçu qu'à chaque fois que vous voulez exprimer une intention ou une action, vous devez communiquer avec 14 services différents et déclencher trois événements. Dans ce cas, vous pouvez maintenir votre façade ZILA et commencer à embarquer un peu de refactoring derrière puisqu'il y a peut-être des optimisations à faire dans l'arrière boutique. Dans ce cas-là, votre façade ZILA est une sorte de tampon pour un gros refactoring sur plusieurs semaines ou mois. En tout cas, évitez les façades ZILA. Votre objectif est de simplifier la vie pour un client donné, pas de créer une sorte d'API exhaustive et complète de votre bordel généralisé. Et troisième erreur de débutant lorsqu'on implémente la façade, c'est de croire que de petits refactoring seraient une implémentation d'un design pattern. En effet, en préparant cette vidéo, je suis allé un peu regarder sur Internet ce qui se dit sur la façade pattern et j'ai vu des gens qui, dans le même fichier, dans la même classe, vont venir déplacer des méthodes et créer des méthodes qui vont servir de tampon pour d'autres. Ceci n'est pas une façade, c'est un refactoring puisque le design pattern façade est un design pattern qui est structurant pour l'architecture de votre projet. C'est-à-dire que c'est un design pattern d'architecture de plus haut niveau que l'intervention sur un seul fichier. Donc pour faire la distinction, si vous êtes en train de modifier un fichier pour améliorer sa conception à terme, vous n'êtes probablement pas en train de positionner une façade pour votre projet. Par contre, si vous créez une nouvelle classe qui redéfinit des signatures plus bas niveau pour satisfaire les besoins d'un client donné, alors dans ce cas, vous êtes en train de créer une façade. Donc voilà, c'était mon expérience sur le design pattern façade. Comme on peut le voir, il est extrêmement simple à mettre en place, mais dans le même temps, il y a des gains énormes à le faire. On l'a vu sur le découpling, améliorer la testabilité ou pouvoir positionner des gros refactoring de long terme ou même cacher une librairie bas niveau avec laquelle c'est pénible d'interagir. Et ce qui est très intéressant à retenir ici, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est simple à mettre en place qu'il ne crée pas de valeur. Et ça, c'est un biais que les ingénieurs ont souvent, c'est que si vous avez transpiré, passé beaucoup de temps sur quelque chose, alors ça apporte de la valeur. Non, pas forcément. Il y a des choses très simples à mettre en place qui peuvent servir beaucoup votre projet et sur lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir 142 QI. En tout cas, si vous voulez creuser le sujet, je vous mets deux livres ici qui sont probablement les deux meilleurs livres qui ont été écrits sur les design patterns. Vous avez La Bible officielle de 1994 et une version plus digeste et un peu plus récente. Je vous ai également mis le lien vers Refactoring Guru. C'est un site gratuit. Vous pouvez y accéder simplement en cliquant dans le lien en description et vous aurez des explications très claires avec des schémas extrêmement simples à comprendre sur l'implémentation d'une façade design pattern dans plein de langages différents. Et troisièmement, j'ai supprimé toutes les playlists de la chaîne YouTube puisque je suis en train de restructurer le contenu et donc la première playlist que j'ai créée ça va être dédiée aux 23 designs patterns. On va faire sur cette chaîne une vidéo pour chacun des designs patterns en orientant les explications pour les développeurs front-end et surtout en partageant mon expérience sur du code en production sur ces designs patterns. Donc vous retrouvez un lien vers cette playlist publique YouTube en description et je compléterai la description au fur et à mesure. Comme ça, vous savez quelles sont les vidéos qui sont déjà prêtes et que vous pouvez regarder sur un design pattern donné, celles qui ne sont pas encore planifiées et celles que je suis en train d'écrire. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous cherchez en ce moment à devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien voici trois manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser de temps en temps sur la chaîne pour découvrir un nouveau principe de code senior. Pas besoin de vous abonner, vous repassez quand vous en avez besoin. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne pour la pousser et faire connaître cette communauté francophone de gens qui s'intéressent au code professionnel. Ce qui va nous permettre de donner de la crédibilité à ce qu'on est en train de faire et qui sait demain pouvoir interviewer un tech lead chez Google ou un architecte chez Netflix. On pourra ensuite partager l'interview sur la chaîne YouTube. Et enfin, troisièmement, vous retrouverez un lien en description vers la newsletter du code senior où je partage une pépite du code pro chaque semaine. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao !